et bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur the division donc comme vous allez le voir plutôt pas mal d'avancement on a déjà pu rapidement le voir sur la petite icône de départ qu'on peut retrouver ici vous voyez qu'en termes de ravitaillement je commence à en avoir pas mal j'ai comme comme je l'avais annoncé j'ai tout simplement farmé les toutes les petites missions en fait les petites missions qui vous donne alors il est possible que j'en ai raté une ou deux mais normalement non j'ai fait toutes les petites missions on va dire que c'est des missions secondaires mais des missions de ravitaillement un émission secondaire pur et dur vous donnant comme on peut le voir des schémas avec des objets matériels alors que l'émission normalement je suis censé pouvoir voir l'émission déjà terminé non ça c'est l'émission à l'émission complète bref c'est des petites missions c'est un petit logo de c'est un petit logo donc soit de l'aile médicale ou des autres ailes qui vous indique et qui vous indique une petite mission et qui vous donne la possibilité donc de la faire et d'avoir un petit peu plus de ravitaillement il est où celui-ci comme ça elle va faire son petit speech j'en ai profité aussi bien évidemment pour débloquer quasiment toutes les planques auxquelles je pouvais avoir accès qui était relativement de mon level pour pouvoir faire des tp rapides en fait éviter d'avoir à retraverser toute la map à chaque fois que je veux relancer une mission opération de dark zone ravitaillement mode abri intelligent je l'aime bien en plus poste de garde on va prendre ça et on va enchaîner je sais pas pourquoi il voulait pas il avait sa petite sa petite animation qu'il voulait pas lâcher hop on voyait ça fait que sans même avoir accès aux sans même avoir fait les missions en fait on peut quand même débloquer pas mal de choses dans le centre d'opération je l'avais déjà j'avais déjà été je vais sur les endroits débloqués en fait pour qu'ils claquent les petits speech au moins c'est fait problème c'est que je sais plus c'est lesquels ouais c'est pas grave on les croisera sûrement un de ces quatre donc on va faire une réa pro et on va commencer sur les missions de l'aile technologique bah parce que comme vous le voyez en fait il faut savoir que j'ai pas mal quand même de ravitaillement pour l'aile technologique mais vu que je n'ai pas fait la première mission je n'ai pas débloqué la possibilité d'avoir accès aux améliorations tout simplement un petit coup rapide sur mon stuff vous voyez qu'il ya eu un petit peu de changement j'ai loot deux trois trucs pas ci par là c'est vrai que j'avais l'autre un petit mode aussi qu'on va rajouter ça se prend au niveau des armes bah je suis sûr la g36 c'est modé bien évidemment avec le m14 classique pour le moment je suis monté donc comme on vient de le voir level 11 quasiment level 12 donc autant vous dire que l'émission ça va être normalement assez tranquille donc l'aile technologique par exemple c'est celle ci vous voyez c'est une mission de niveau 6 alors faut juste que je regarde la planque la plus proche donc lui il est là on va aller à celle ci donc pour débloquer la planque enfin la débloquer entre guillemets en tout cas débloquer le le passage rapide donc le déplacement rapide pardon jusqu'à cette dite planque il faut avant tout y aller une première fois moi j'ai fait un peu le tour de la map comme je le disais sur ce qui est de mon level j'ai fait le tour de la map et j'ai pour faire les missions de ravitaillement mais aussi pour tout simplement débloquer débloquer les plans qu au passage parce qu'il faut débloquer les plans que parler aux parler aux un agent qui est dedans pour débloquer aussi les missions de ravitaillement qui vont être dans cette zone en fait tout simplement oh il n'y a pas de grenade j'aime bien qu'elle débloque sur grenade je préfère c'est plus rapide une petite grenade et c'est réglé ok on était dans une zone entre guillemets HL je précise le entre guillemets parce que ça reste du level 11 c'est pas vraiment HL bien évidemment je loot tout absolument tout ça me permet tout simplement de démanteler par la suite et d'avoir accès à des choses un peu plus intéressantes pour le endgame vous préviens ça va rusher maintenant j'ai le stuff j'ai l'armure donc je vais pouvoir relancer à l'ancienne en plus j'ai quelques levels d'avance donc ça aide automatiquement encore une fois c'est du level 6 normalement je suis level 11 j'aurais pu la lancer en difficile mais bon comme on l'a déjà dit précédemment le truc c'est que le difficile à l'heure actuelle n'a pas grande utilité ce qui va effectivement donner du stuff un peu plus HL enfin un peu plus de meilleure qualité quoi mais le stuff ne va pas faire long feu quoi qu'il arrive étant donné que le level up est assez conséquent hop j'ai raté un truc à loot vous le voyez hein c'est quand même un peu plus rapide que les missions d'avant c'est un peu plus appréciable j'ai envie de dire au niveau du gameplay leur stratégie consiste à brûler les foyers d'affection et toute personne se mettant sur leur route faites très attention j'adore faire ça ça m'amuse tellement c'est con mais ça m'amuse ce projet était censé agrandir le métro de la ville sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir avant l'apparition de la grippe du dollar mais bon les travaux publics à New York ça prend souvent du retard ah j'ai été un petit peu trop rapide autant pour moi ah bah non c'est bon oh bah si en fait parce qu'il fallait que j'aine ici je ne sais pas qui a remis la lumière c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perdu si c'est pas c'est pas ouvert là-bas non 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 une bonne mémoire c'était quelqu'un de rentable je m'en souviens encore attention les relevés indiquent que cette zone est contaminée pas de menaces vous allez quitter la zone de contamination il en reste un activation du relais électrique secondaire il y en a un ici on peut trop sur le côté pas de porte ici et bien sûr qu'on peut aider la mine donc vous voyez aussi qu'avec l'aile médical légèrement avancée je ne prends pas de dégâts même si c'est du niveau 2 parce que sinon ici j'en aurais pris trop du cul ça fait peur merde je vais même prendre un coup ah c'est n'importe quoi à croire que je fais exprès de viser à côté là c'était quand même dur de viser à côté alors il faut remettre ça là-dedans voilà attention hostile en approche putain ça marche le lower manhattan a du courant on va en dehors de ça et on pourra rentrer à la maison non j'y suis dans la zone contaminée Oh y'a un autre celui là-haut Next Oh il est là J'ai un peu oublié de compenser sur celui là Alors faut le mettre pour celui là Là-bas Pas des chiens On rappelle les missions de ravitaillement là J'ai pas fan de celle-ci en plus Bon pauvre Ah lui par contre c'est moi qui l'ai pas vu Next Au cas où On va se remettre full live Le pire c'est qu'il va falloir repasser à la planque Vu que c'est la première mission Si je veux pouvoir activer Les différents ravitaillement qu'un utilisé On peut dire les différents ravitaillement C'est parti J'espère que vous voyez bien dans le noir Parce que vous allez devoir rejoindre la salle des commandes Donc ils sont les méchants 1, 2, 1, 2 Putain ces porcs de conneries Bon bah je me mets au rouleau dans la salle des commandes Juste histoire de vous prévenir Le courant va être coupé pendant une minute Si on veut réactiver l'alimentation de la base J'ai pas d'autre choix que de regrouter le système C'est au final une mission qui dure longtemps Putain c'est pas possible Mais arrête de causer l'ami Reboot Je te fais exploser Putain j'y crois moi Ça marche Merde Détoyeur Vous n'aviez pas vous en occuper vous On va se balader en même temps Ah là haut On peut aller directement à l'étage A peu près dans ces eaux là qui spawnent le plus souvent Bon j'ai un peu fait le bourrin Lui pour le gun C'est un peu compliqué Voilà c'est mieux On a personne d'autre sur place Neutraliser la menace Oh mais elles vont arriver en bas aussi C'est moins des 100 Oh Un gros monsieur Oh une touche d'ici Super loin son lance-clame Oula J'ai un perso légèrement autiste Voila Ça c'est de la métaphore Il y a du level Vous ne pouvez rien faire pour m'aider alors je conseille de bouger et de remonter Je vous rejoins dès que j'ai terminé Allez à plus tard Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté Ah bon Il désactive le gun dans l'ascenseur C'est pas gentil ça On me TP directement à la planque ? Ce serait bien Je m'éviterai de le faire Non Ça aurait été bien mais non Comme dit précédemment L'utilité des déplacements rapides Ça fait gagner pas mal de temps Ça demande un léger investissement Vous allez avoir besoin automatiquement De faire un premier tour Des différentes planques Pour les déverrouiller Même si celle-ci vous êtes obligé de la déverrouiller Par rapport à votre mission Mais au moins Après vous êtes tranquille Hop Comme d'hab on va passer les cinématiques Le PC je crois il est devant Je l'ai vu en montant là Vous voyez là Vous voyez 1180 On a gagné je crois 600 On n'a pas gagné autant Comme ça ils ont la salle de contrôle Ils sont contents Les nouvelles capacités sont prêtes On est au courant Alors les emplacements Les emplacements dark zones J'ai déjà dit pour le moment Ça ne m'intéresse pas Au moins que l'effet des sodas Surtout au niveau des récompenses bonus Pour le moment que je regarde Je vais faire un déplacement dans la brille à note Pour augmenter ses dégâts d'armes de 2% Ça peut être intéressant ça C'est vraiment le modificateur de stade d'objets Ça peut être sympa ça Pas mal Ce matériel devrait nous permettre d'améliorer la situation Bon boulot J'essaye de partir sur des choses qui sont relativement utiles Et la salle de la dark zone Donc là on va partir sur celui-là Pour commencer à avoir la possibilité C'est lequel ? Celui-là lui faut salle de contrôle et communication Donc c'est celui-là dessus Ok Celui-là lui faut salle de contrôle Donc ça c'est bon Et les autres Ah bah les autres ils n'ont pas d'obligation Donc Donc Bah qu'est-ce qu'on va faire Je pourrais les garder Et puis attendre la prochaine mission Je pense qu'on va faire ça On va faire ça comme ça Ah ça m'a débloqué Des autres Ouais c'est les grosses missions que ça m'a débloqué Automatiquement Ici c'est du niveau 12 Là bah c'est du niveau 14 On va tomber encore un petit peu pour l'aide médicale Niveau 10 20 24 26 Donc ce côté-là de la map bien évidemment je ne l'ai pas encore fait Ça ça va de soi C'est plutôt HL Niveau 12 Niveau 14 Pas beaucoup de choix Niveau 10 On va essayer de les faire dans l'ordre C'est possible Hop Donc voilà bah écoutez On va mettre fin à cette vidéo Pendant le déplacement rapide Maintenant qu'on a débloqué l'aile technologique Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo Pour essayer de run une ou deux missions d'un coup Tout simplement Donc bah comme d'habitude les amis J'espère que ça vous a plu Que vous avez appris des choses Que vous avez apprécié le gameplay autant que moi Si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Les commentaires et le Facebook sont à votre disposition N'hésitez pas à liker aussi Et je vous dis à la prochaine Allez amusez-vous bien Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz